Coucou Youtube c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo siège Origin contre Smash Bros et Unleash Alors si je dis pas de bêtises, Smash Bros ils sont 5ème du ladder un truc comme ça ? 5ème ouais donc apparemment c'est, bon moi j'étais pas au courant mais apparemment c'est une grosse guild cette saison Et AF Unleash, bon ça c'est les guildes de soeurs de AF, ils sont généralement dans le top 20 mais bon c'est un petit peu on va dire du lot top 20 On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux, c'est parti ! On commence première offense contre une dev 4 natt, Siri, Chilling, Emily donc beaucoup de contests hot speed On va y aller avec le Susano en Vampire, le Chilling en Swift et le Icarou en Swift Shield En gros on hot speed, on tue la Emily et on avise et on verra ce qu'on fait à partir de là Donc on tue ça une première fois, on réduit KTB, le Chilling Lap et on n'est pas trop mal T-break death et on slay Bon bah on a juste pris un meilleur lead pour hot speed Deuxième offense, on part contre une Théomars, Niki, Federica Alors je pense que je vais y aller avec une petite Kali Pourquoi je prends Kali plutôt qu'Adriana parce qu'il n'y a pas de strip en face Donc je me dis que le fait que j'ai l'invincibilité ça va me permettre d'avoir accès à mon T2 et mon T3 facilement Le Jara je l'ai un peu augmenté en speed Comme ça je me dis vu qu'il n'y a pas de Swift en face probablement que Buzz Speed plus cette speed là ça devrait suffire Et on a une Camille avec une réduction haut En gros nous à l'open on va essayer de tuer la Federica Et après T2 on pourra potentiellement aller sur la Niki avec notre Kali Donc là je ne vais pas taper dessus parce que c'est probablement en... Probablement en... En Emesis Hop Je tente un kill là dessus, on ne sait jamais, on n'y arrive pas Bon dans tous les cas à partir du moment où on a tué un premier mob Je pense que Camille gère très facilement la compo La Kali derrière nous assure un bon T2 On va sur la Niki et on est très très bien Tac Parce que là à ce stade là quand même ça paraît compliqué pour le Perna de gérer la Camille en 1v1 Sachant qu'il y a en plus les autres mobs à tuer Voilà Allez on passe tranquille On part sur une Maximiliane Lionel Coco Euh Momo pardon, je n'ai pas envie de tanker ça On va y aller avec une Adriana On a un meilleur lead speed que notre adversaire Donc logiquement on devrait gagner le contest En gros Lionel il a 2 de speed de plus qu'Adriana Mais on a un lead qui nous donne 4 de speed d'avance Donc normalement à rune équivalente on gagne le contest On autre speed On va tuer le Lionel Et en gros je me dis là entre les deux le plus couché C'est l'énorme Carlos Donc on va essayer de tuer le Carlos Et maintenant on a de l'Imu J'ai mis de la Reduc si je ne dis pas de connerie Vent sur Adriana pour pouvoir tanker un petit peu la Coco Et normalement vu qu'il n'y a pas de sustain sur le mob On devrait quand même s'en sortir assez facilement Elle n'a pas l'air d'être très tranquille C'est probablement une Momo full patate Ce qui est logique si l'optique c'est juste de clip CC Et on passe Ok On part sur une team de Foudubus les gars On repart exactement contre la même compo Bon c'est une autre défense On a un chilling en Swift On a une série en Swift Pour strip Slow Et on a un Chong Pong en Despair J'ai vraiment travaillé beaucoup sur son accuracy Pour ceux qui suivent un petit peu mes streamers TA Donc on a vraiment mis l'accent là dessus Et je me dis on a le Buzz Speed On a le Slow Donc normalement On va le faire Je vous jure qu'on va le faire Je vous jure qu'on va le faire Je vous jure qu'on va le faire Il reprend pas son tour Ok 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 Ah je suis obligé de tuer j'ai pas le choix C'est terrible Glance Ok Ok on tue ça Proc pas Oh c'est la merde On va le faire On va le faire On va le faire On tue Il y a quoi les leads Là vous savez ce que je fais ou pas Youtube d'agraper ce que je fais ou pas Je fais exprès de prendre longtemps Pour que les leads qui voient que j'ai envoyé l'offense Se chient dessus Suuuu Easy On part contre une Tessarion Byung-Chul Et Vore Il n'y a pas de Contestorpeed On va y aller avec une Tomoe Qui joue juste après le robot Et en dernier On a la petite Kiki En gros on a le robot qui strip en A ou E La Tomoe qui strip en Mono Cible Avec son sort 2 Et derrière On essaye de reprendre des tours Est-ce qu'on arrive à mettre un strip ou un stun Pitié Je suis à genoux genre Stun un truc Ok Bon c'est surtout le Byung-Chul qui veut réussir à stun Voilà Reducat TB très bien Est-ce qu'on save des kills Je pense qu'on va save des kills On tue la Briard Je vais tuer ça Je préfère Last It Tant pis si Si lui il peut faire son S2 Hop Il n'y arrive pas On réduit Katebs Et on le gère Assez facilement Ça passe On part contre une Harmonia Vigor Kinky On va y aller avec Une Elucia En Vionem Une Lorraine En Suiv J'ai mis Reduclide je crois A peu près partout Si je n'ai pas de connerie Ouais Parce qu'en gros l'idée ça va être de garder Kinky Pour la fin Et Bon je l'ai mis en speed HP pour 100 HP pour 100 On a vraiment le Le Mimir les gars Il est unleashed Il est vraiment unleashed Par rapport à d'habitude Et en gros lui deux Parce qu'on va essayer de De cesser tout ce beau monde Donc on en cesser un On en cesser deux Malheureusement il y a eu la résiste Sur le stun Et sur la Lorraine Ce qui est un peu relou Mais c'est pas grave On va attendre qu'il perde son tour Ça ne m'arrange pas trop là Ce qu'il se passe Pour l'instant le T1 Est pas bon du tout pour nous Mais c'est pas grave On va voir Il break death Ok Je pense qu'on n'a pas le choix Il faut aller là dessus On va cleanse le Mimir Je ne vais pas aller là dessus Parce que si jamais elle rejoue J'ai pas envie qu'elle me mette Trop trop bas en HP Avec son sort 3 Ok Là on peut retenter Un petit sort 3 On n'arrive toujours pas A avoir le CC Décidément Le petit anti heal Qui a l'air de passer Même si on ne crit pas On va tuer avec le sort 2 Parce que ça Ok ça ne tue pas Mais il bat Bon il y avait la Lorraine Il y avait la Lorraine Qui rejouait juste avant C'est pas grave Puis là Ce stade là C'est gagné On se met des petits heals Histoire de dire Hop Le petit sort 2 Qui met quand même Un crit à 26k Mine de rien On va pouvoir commencer A aller sur le Kinky Hop Stun 2 tours Très bien Et à ce stade là Bah c'est gagné Bon c'est pas de l'offense Très très safe Mais quand c'est bien runé Généralement ça passe Neptis Rennes Kidd Le soucis C'est que c'est une espèce De cliff CC Mais si jamais Il y a un set swift Sur Rennes Impossible de speed contest Lead 24 Pas 120 A moins de sortir du chilling Mais bon vas-y Je vais pas faire que Des offenses chilling Non plus Donc on va y aller En tankant Avec un Veromos Vionem Tanki Reduc feu partout Juno Vampire Nem Et on a Un Léo Vio Energy Bon l'idée c'est juste De foutre de la Reduc feu partout Puisqu'en fait c'est le seul La seule façon Qu'on ait vraiment de perdre C'est un Un Rennes qui nous désynchronise Un peu Qui peut être un peu relou Ok donc là c'était visiblement Un Rennes qui jouait Avant la Neptis Ce qui forcément Va un peu moins nous embêter Je pense Et Bah à ce stade là Je sais même pas ce que je fais Je pense que je focus le Rennes Non Parce que pour moi Une fois qu'on tue le Rennes Il n'y a plus vraiment de mena Donc là il absorbe ATB Il reprend un tour Il tape deux fois Mais bon on est Omega Omega Tanki Ouais elle fait pas très mal La Juno Mais comme t'as vu C'est parce qu'elle est en Reduc feu Je voulais vraiment Juste en fait bénéficier De la Sustain de Veromos Bah ça va Veromos ? Chill mon pote ? Bénéficier de la Sustain de Veromos Et Juno Pour me remettre haut en HP En fait je pars du principe Comme il n'y a pas de Sustain En face J'ai pas spécialement besoin D'avoir des gros dégâts Le plus important C'est vraiment juste D'assurer D'assurer le tanking T1 Donc on vient à bout De la Neftis Et à ce stade là C'est gagné Bon on était pas Trop trop inquiété non plus Mais voilà Comme je t'ai dit Le problème de cette def C'est que ça peut très bien être Un Rennes Omega Nucker Anti-Leo Ou un Rennes en Swift Donc bah On est obligé de safe le truc Avec des builds Très 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 tank On va sur du Chandra Kovarcy Et Odin Cette fois Donc en gros Ils ont changé Le Kreg C'est plus la version Kreg C'est la version Kovarcy L'idée je pense C'est quand même la même On prend un petit Edadriel Reducvant On a une Triana Également Reducvant Donc deux capotes Pour tanker Le Odin Et on a une Etna Qui se set up tout seul Alors cette fois J'ai mis multiple De la speed Parce que la dernière fois J'avais pas changé les Arte Et les dégâts Ça me plaisait pas trop Donc la dernière fois On l'avait mis en despair Là ce coup-ci On la met en vio Je me dis là Vu qu'il va y avoir En face Il va y avoir Permawill Avec le Kovarcy Potentiellement C'est plus intéressant D'avoir les D'avoir les strips Plus récurrents Voilà Donc ça tape un peu Machin C'est relou On va sur quoi en prio Ouais je sais pas trop Peut-être Kovarcy On va voir De toute façon Il faut juste attendre Que j'arrive à avoir Des petits Des petits Des petits Break def Et tout Afin de pouvoir Me mettre en place Voilà Donc email hug Malheureusement On a pas le choix Faut y aller Et là je me dis On va tenter un truc Voilà Sur le petit Père Chandra On a le proc Qui nous permet De le sortir On récupère Des HP Il tape avec L'ignore def Mais c'est juste Pas suffisant Comme dégâts C'est beaucoup Beaucoup trop Tanky Eladriel Et maintenant Qu'il n'y a plus Le revenge De l'autre Normalement Je pense qu'on est On est tranquille Voilà Il a à nouveau Son inner death Mais bon Moi j'ai toujours Mon passif J'ai toujours Tanky On a le revive Du Eladriel S'il faut On set up Le break def On va le tuer Une première fois Il revive Avec un petit peu D'HP Et normalement Ça devrait pas être Trop compliqué A ce style Parce que même S'il proc Comme un Gorée Et qui tue La Triana On peut quand même Revive Faudrait vraiment Qu'il ait énormément De proc Pour nous passer On lastite Le Odin On proc Un petit coup On va sur le cover On se remet DHP Et c'est gagné Ce coup-ci On part sur La def 4 nat En araquiri Les gars Donc on prend Un petit jultage Je mets du Clyde Avec full énergie On a une mio Full patate J'ai pas changé Ces artes Elle a toujours De la succès Et un petit yunu Full patate J'ai mis Multit de l'attaque Je l'ai mis en rage Je pense que tu peux Très bien le mettre En fatal Parce qu'avec le multit Le fatal Ça a aussi Beaucoup de value Et on va voir Un petit peu Comment ça se goupille Déjà il fait pas Le sort 2 Sur son Sur son chilling C'est pas super Super tip top Cool pour nous Mais c'est pas grave C'est la vie On va tuer 2 mobs Il faut dire que là Avec un build comme ça Le yunu Il rigole pas trop Et maintenant la question C'est est-ce que Émilie peut Solo toute notre compo En vrai si elle le fait Respect Franchement si elle le fait Respect Mais je pense qu'elle Allait mourir En tapant le jultan Avant d'y arriver Ok ça passe Dernière offense On part sur de la Harmonia Vigor Kinky Encore une fois On va y aller du coup Avec une petite AK6 Je m'irai du Clyde Elle va être là Pour mettre des shields Ensuite on a Un skogul Triple destroy Je crois qu'il est Dégat sur light Pour tuer le kinky en premier Et on a une Lulu Dégat réduit de l'eau Parce que en gros Comme on a double vent Plus un haut Le vigor Il est obligé D'aller sur la Lulu Il a de grandes chances D'aller sur la Lulu Donc on va essayer Simplement De gagner La course au destroy Pour ce faire On a Les gros shields De la petite AK6 Et derrière On a Du destroy Et voilà Au bout d'un moment On va stacker Genre 2-3 fois Le destroy Tu vois déjà Il y a pas mal De destroy Qui se stack D'un coup Comme les HP Sont réduits Via le destroy Ca veut dire Que la Harmonia Pourra pas nous faire Un sort 3 Qui nous fait Trop trop de dégâts Puisque les HP Sont détruits Ils sont pas perdus Et bah voilà Grâce à ça On va gagner Tranquillement Je pense que Dès qu'on aura fait 2-3 sort 3 En vérité Le kinky sera À portée de kill Du skogul Et dès qu'il y a Un mob qui meurt Dans la compo Derrière skogul Avec les HP détruits Il les explose On va juste mettre Des petits dots On sait jamais Voilà Alors idéalement J'aimerais bien Quand même Qu'il tape 2-3 fois Sur le skogul Comme ça Voilà Je récupère mes CD Ça c'est excellent Merci pour ça Ça je peux juste Enchaîner Mes sort 2 Mes sort 3 Ok Donc là On commence déjà À avoir détruit Je dirais 30% des HP Des trucs comme ça Tu vois qu'il y a Du destroy aussi En passe Mais en fait Il peut juste Pas le stacker Aussi vite que nous Voilà Très bien Ok Pas très bien Pas très bien Pas très bien On va se remettre Un petit peu d'HP On continue de shield Ça proc bien Décidément Je suis en train De regretter D'avoir mis que 80% De 80% De rest Sur la Lulu Parce que là Il réussit bien Ses breakdates À chaque fois Attends Mais je sais pas C'est pas genre Un énorme lead Rezvan Qu'elle a La La Cassie Je viens de capter Bon c'est pas grave Ok Elle est HP Commence à être assez bas Est-ce qu'on peut avoir Un proc ou deux Là On va mettre des petits dots Il a encore Le heal de dispo Ita plus Cogoule C'est pixel Je pense que j'ai pas besoin De claquer le sort 3 Pour l'instant En plus Il faut dire Qu'on a aussi En plus des HP détruits On a aussi Le shield Qui absorbe Une partie des dégâts De la harmonia Hop Continue de se cleanse Bon les HP Commence à être Dangereusement bas Pour l'adversaire C'est juste une question De temps en vrai Ça c'est C'est l'offense rêvée Du youtuber Full watch time Pour faire durer Un petit peu Le suspense Mais là en vrai On y va lentement Mais sûrement Tu vois que là Elle commence à mettre Des heals Mais comme ces heals Sont en fonction De ces HP max Bah c'est plus énorme Pour le vigor Donc vigor va probablement Tomber Ok Elle proc Elle sustain Décidément On prend encore son temps On se remet full life On continue d'avoir Le sort 3 Et là on va arriver A des moments Où les HP sont tellement Détruits En fait que Prochain sort 2 Probablement qu'il y a Quelque chose qui va mourir On met des petits dots Comme ça Avec la Avec la cassis Ça mange pas de pain Evidemment j'ai pas envie De focus Le kinky Plus que ça J'ai pas envie De me prendre Des revenges A la con Et prendre des brave Pour rien Donc c'est pour ça Que là je full focus Le vigor Depuis tout à l'heure Et tu vois que le kinky Même en frocant Et tout Il passe pas à travers Le shield Parce que le Le shield De hack assist C'est en fonction De ses HP max Sur le S3 Donc ça fait vraiment Beaucoup beaucoup de dégâts Ok Il sauve encore Est-ce que le kinky A assez sustain Le kinky N'a pas assez sustain Et là ça va Gentiment s'écrouler Il reste un mob Et bonne chance à lui Pour survivre au caillou Du scogoule Parce qu'il a On va dire Au moins 55% De ses HP détruits On va dire au moins 50% Sachant que le scogoule Met des petits cailloux A 40 000 et quelques Et tu vois au final Même s'il y avait du destroy Sur le kinky Et le vigor Au final Le kinky est quasiment Pas destroy Juste parce qu'il était Supermashield C'est vrai que c'est très très fort Cette compo Contre ce genre de setup Et on lui met Un petit 48 000 Pour terminer le fight Voilà les potes On s'arrête là dessus On a bien Bien écrasé Le siège On termine du coup En 10-10 On a une défense réussie Bon on ne s'est pas fait Tant taper que ça Mais on a une défense réussie Sur la kiki Et c'est tout En fait il n'y a que la kiki Qui s'est fait taper Je n'ai pas trop compris Du coup Ils n'ont pas tapé les 4 nattes Ou peut-être que mes 4 nattes Ne sont pas posées C'est possible aussi Je ne sais pas Je n'ai pas suivi Le déroulement du siège Je t'avoue Bon honnêtement Quand on voit les stats 95% win rate 70% De play rate Bon c'est un peu similaire On ne fait pas un super bon siège Là honnêtement Contre des guildes comme ça Normalement On devrait plutôt être autour De 97-98% win rate Mais bon C'est comme ça Il faut comprendre aussi Les guildies Et quand tu tombes Contre des sièges Où ce n'est pas très équilibré Entre guillemets C'est facile de se relâcher Mais c'est vrai que Pour préparer le tournoi Il va falloir essayer De resserrer un peu la vis Bon moi évidemment Je fais les offenses de con Parce que voilà Youtube oblige Mais Mais ouais Il va falloir un petit peu Un petit peu step up D'ici la fin de saison Parce qu'on ne peut pas Se ramener avec ces win rates Contre AFU Ça ne marchera pas Mais voilà Là en tout cas Vu comme le siège est parti Je pense qu'on va On va prendre la première place Tranquillement Et puis après je pense Ça dépendra un petit peu Comment Smash Bros Et AF Unleash Se démerdent Pour faire la deuxième place J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à liker Commenter T'abonner En temps de prochaine vidéo Je te dis à plus Ciao ciao